Musique de générique Et bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du livre sur le thème du racisme. Ce livre en question est Quand Hitler s'empara du lapin rose de Judith Kerr. Alors sans plus attendre, commençons par un résumé du livre ainsi que mon avis dessus, et je finirai avec quelques critiques ainsi qu'une morale de fin. Musique de générique L'histoire commence en Allemagne à Berlin avant l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Anna ainsi que toute sa famille, c'est-à-dire sa mère, son père ainsi que son frère Max, vont devoir partir de l'Allemagne au plus vite tout cela parce qu'ils sont juifs. Son père sera d'ailleurs le premier à partir car il est connu en Allemagne pour la multitude d'articles qu'il écrit pour le journal allemand. Ils partiront en Suisse et essaieront d'avoir une vie normale là-bas tout en écrivant les articles du père. Il parlera dans ses articles des changements que Hitler fait sur les juifs et essaiera de les vendre aux gens qui vivent en Suisse. Malheureusement, son père aura du mal à vendre ses articles parce que les Suisses sont neutres face à la politique allemande. Ils changeront donc de pays et iront en France à Paris. La vie là-bas sera plus difficile au niveau des études pour Anna et Max car ils devront apprendre le français une langue qui n'est pas si facile. Au final, ils réussissent à parler la langue mais leur père étant embauché au Parisien quotidien ne pourra plus subvenir aux besoins financiers de la famille. Le Parisien quotidien étant en période de crise comme tout le reste de la France. Il décida d'écrire un scénario, l'envoyer en Angleterre à plusieurs réalisateurs puis attendra une réponse au plus vite. Et alors qu'ils seront dans la déprime, ils apprendront que le scénario a été acheté 1000 livres sterling. Ce qui représenterait aujourd'hui environ 58 755 euros. Et avec sa famille, ils partiront en Angleterre faire une nouvelle vie dans de meilleures conditions. Une fin donc, plutôt heureuse et qui finit bien. Selon moi, ce livre reste tout de même intéressant. Car on a de multiples anecdotes sur leur quotidien ainsi que des problèmes auxquels ils finissent toujours par trouver une solution. Le fait que le livre s'appuie sur des faits réels fait que nous sommes immergés dans l'histoire et qu'on arrive mieux à la comprendre. Toutes les phrases dites ont un sens. Par exemple, le titre du livre était une sorte de parallèle pour montrer que les nazis ont pris ce qui appartenait aux juifs. Les nazis sont définis par Hitler et les objets personnels des juifs sont représentés par le lapin rose de Anna. L'apin rose qu'on entendra parler qu'une seule fois dans le livre. Quand Anna devra choisir entre lui et une autre peluche, le fait qu'elle ait pris l'autre peluche montre qu'elle a laissé le lapin rose chez eux. Donc laissé en quelque sorte leurs objets personnels. Un défaut selon moi reste le fait qu'ils parlent pendant des pages et des pages d'événements qui n'ont pas d'importance. Donc on arrive vite à être lassé du livre à cause de son rythme lent. Ce qui rend d'ailleurs plus long la compréhension de lecture ainsi qu'en général. Donc oui, on peut dire que ce livre fait réfléchir, il donne envie d'en savoir plus, reste réaliste. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est agréable à lire. Encore une fois selon moi, je trouve seulement intéressant les moments avec de l'action. Car pour être franc avec vous, le reste ne m'apporte aucun sentiment ou d'émotion particulière. Au contraire, il me donne envie de sauter des pages jusqu'à arriver à un moment intéressant. Moment intéressant qui resteront assez rares dans le livre. Pour en revenir sur l'histoire en elle-même, si l'on devait en conclure quelque chose, c'est que même si quelqu'un prend le pouvoir et qu'il veut exterminer tout le monde, et bien il y aura toujours des gens pour sortir de leur système. Des gens qui garderont espoir et qui essayeront de survivre à leur attaque. Mais malheureusement, il y aura aussi toujours des personnes qui mourront. Mais tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Et pour finir, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada